Lise reçoit pour nous ce soir, Daniel Ouimet, Réal V. Benoît, auteur-pompositeur, Paul Cormier, M. Pointu et Marcel Dubé. Mesdames et Messieurs, Lise. Bonsoir. Bonsoir, Mme Payette. Oh, je me sens mieux ce soir. Il faut que je raconte quelque chose parce qu'on doit en parler, je pense. Vous ne vous en êtes pas rendu compte hier, mais moi, j'avais le cœur qui battait au moins trois fois plus vite que le rythme de la parole. Ça, c'est un soir de première. Boum, 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 c'était dans ce genre-là hier. Il paraît même qu'on avait du mal à reconnaître ma voix au début de l'émission. C'est vrai, ça me semble. Je vais dire quelque chose, c'est gentil, mais ça ne pourrait pas être gentil. Mais comme je dis que c'est gentil, ça va être gentil. Oui, vous pouvez. C'était la même... Je vous vois venir. Là, je vous vois ce soir. C'est la vieille Lise Payette que je retrouve. Non, mais ma Lise Payette à voir. C'est votre Madame Payette. Ma Madame Payette. Mais Jacques, appelez-moi Lise. Il y a le receveur général et moi qui ont le droit, ils disent Madame Payette. En fait, ça s'est quand même relativement bien passé. Et on m'a dit ce soir qu'il restait 189 émissions à faire. Je vous assure que ça n'est rien du tout comparé à celle d'hier soir. Oh là là, maintenant qu'elle est derrière, on se sent bien. François, on se sent bien? Absolument. François Cousineau aussi est beaucoup plus souriant, beaucoup plus détendu ce soir. Détendu, mieux installé. Oui, c'est vrai. On a tourné le piano. On se sent déjà dans nos meubles. C'est formidable. Et les musiciens sont là, comme tous les soirs. François, ce serait une bonne idée de nous les présenter, les musiciens, je pense. C'est une bonne idée. À la contrebasse, Jean-Guy Chapados. À la guitare, Richard Ring. Au cheveux rouge, Red Mitchell. Et à la batterie, Guy Parent. Bravo. Vous savez, Jacques, il y a eu, bien sûr, des commentaires de toutes sortes. Moi, j'ai reçu quelques télégrammes au cours de la journée. J'ai reçu un télégramme qui dit, « Que faites-vous le 30 octobre? » Qu'est-ce que vous faites le 30 octobre? Je ne le sais pas. Ben, c'est le 30 octobre, c'est quoi le mot? Savez-vous qui est-ce qui m'a envoyé ce télégramme? Non. Pierre-Eliott Trudeau. J'en ai un autre aussi qui dit, « Appelez-moi Claude Wagner. » Mais celui-là, je ne le trouve pas clair, cependant. « Appelez-moi Claude Wagner. » Oui. Je ne sais pas s'il veut que je l'appelle ou s'il veut que je l'appelle Claude. Enfin, là, je ne comprends pas bien. J'en ai reçu un aussi qui dit, « Would you be interested in an easy job from 9 to 5? » Ça, c'est... David Lewis. Ah ben, Jacques, je vais faire un gage. J'ai remis les vagues. Il y en a un autre aussi qui dit ceci, « Appelez-moi n'importe comment, mais appelez-moi... » Qui ça? Devinez. « Appelez-moi n'importe comment, mais appelez-moi... » Alors Jacques, j'ai pensé marquer cette deuxième émission par une petite surprise pour vous. J'ai un cadeau à vous offrir. Pour moi. Je vais l'ajouter un petit cadeau pour vous. Oui. Alors, j'ai trouvé quelque chose qui vous convient tellement bien, mon cher Jacques. J'espère que ça vous fera un grand plaisir. Je peux l'ouvrir ? Bien sûr, il faut l'ouvrir. J'espère que vous allez y arriver, d'ailleurs. C'est du fond du cœur, Jacques. Vous savez à quel point je vous aime et je vous estime. Oui. Ah, voilà. Petit cadeau de Jacques. Il n'y a rien que du papier là-dedans ? Non, 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 non. Ah, non. Ah, que c'est joli. Lise, je la trouve très belle, la tortue. Je vais la garder. Il faudrait que je lui trouve un nom, d'ailleurs, mais il me semblait que vous vous connaissez mieux que ça. Je m'attendais... En voyant la tortue, j'ai dit que c'est une tortue, mais pourquoi ce n'est pas un lapin ? Non, Jacques. Non, non, vous êtes beaucoup plus près de la tortue que du lapin. Du moins, ce que moi, je connais de vous. Merci, Lise. Je vous en pense. Alors, appelez la Lise. Nous avons un premier invité à vous présenter. Il s'agit d'une invitée, d'ailleurs. C'est une femme qui a beaucoup fait parler d'elle. Et pendant longtemps, on a voulu nous faire croire qu'elle n'avait pas d'esprit, qu'elle n'était qu'un symbole sexuel. Je pense qu'il faut se détromper quand on connaît et quand on rencontre Daniel Ouimet. Que voici. Bravo, Daniel. Mais bien sûr, vous l'aviez bien. Vous savez, Daniel, il faut que je raconte aux téléspectateurs ce qui est arrivé tout à l'heure. Vous êtes arrivée, vous aviez un petit sac à la main, avec d'ailleurs dans ce sac cette très jolie robe que vous portez. Et vous avez dit comme ça, où est-ce que je m'habille ? Et je vous ai dit, c'est rare qu'on vous entend dire ça. Oui, c'est vrai. Parce qu'on penserait que quand vous arrivez quelque part, vous demandez où est-ce que je me déshabille. Non ? Sur le plateau, en général, mais je vais faire exception. Alors, ce soir, vous travaillez habillée. Je travaille habillée. J'espère que je suis bien habillée. Vous êtes très, très jolie. Ravissante. Ah, messieurs, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Voilà. Non, ce que je disais à Lise tout à l'heure, je disais, vous ne m'avez pas vue dans les studios, quoi, quand je fais les films, parce que s'il y en a une qui crie pour se faire recouvrir et se faire habiller, c'est moi. Parce que vous n'aimez pas ça, c'est très petite, petite tenue qu'on vous impose. Non, ça ne plaît pas particulièrement. Pourquoi vous avez accepté de faire ça, Daniel, si ça ne vous plaît pas ? À 21 ans, par innocence. Ah oui. À 22, parce que, oui, j'ai fait Valérie à 21 ans. À 22, parce que je me sentais un peu obligée, parce qu'on me mettait de la compétition avec Chantal Renaud et tout le monde. À 23, quand j'ai fait Le Rouge aux lèvres, parce que c'était un film qui était français et qui n'impliquait qu'une nudité relative. Et à 24, dans le dernier parmi nous, c'est parce qu'il y avait une seule scène et que j'étais passablement entourée et protégée. Et maintenant, c'est 25 qui terminait. Non, peut-être plus. Non, je ne veux plus. C'est ridicule, c'est stupide. Ça ne sert à rien de continuer, à moins qu'il soit vraiment, qu'il passe pratiquement inaperçu, comme certaines scènes que Geneviève Bugeau a faites avec Richard Burton ou des trucs comme ça. Enfin, je ne veux pas me comparer. Non, mais vous n'êtes pas en train de me dire non plus que ça dépend du partenaire que vous allez avoir. Non, mais disons que ça dépend de l'histoire. Parlant partenaire, qu'est-ce que vous pensez, Daniel, des hommes nus ? C'est la nouvelle mode. Oui, moi je trouve ça très bien. Moi j'aime beaucoup ça. Ça dépend, il faut... Ça dépend de l'homme aussi. Oui, 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 oui. Ah oui, bien sûr. Non, mais encore, je ne dirais pas, je n'installerais pas un dans un film. Mais par contre, une belle photo... Dans la salle de bête. Dans la salle de bête. Daniel, je vous ai présenté en disant qu'on a voulu nous faire croire que vous étiez une sorte de symbole de sexe exclusivement, que vous n'étiez pas une jeune fille réfléchie, d'autre part. Et je pense que quand on vous connaît un petit peu, on se rend compte, au contraire, que vous êtes intelligente et que... Oui, oui. Mais je pense que c'est vrai, il faut le dire, et que vous vous efforcez justement d'effacer cette image de symbole qu'on a voulu faire de vous. Mais c'est un peu normal, c'est l'évolution des choses, parce qu'en partant avec un film comme Valérie, il a fallu penser dans le tas. On ne s'attendait pas naturellement à ce qu'une fille qui se déshabille soit nécessairement intelligente. Et on a créé le mythe autour de la fille qui prenait toutes les opportunités pour se montrer, pour réussir. Mais on a voulu effacer, et progressivement, toute intelligence, toute trace d'intelligence à l'époque. Daniel, est-ce que c'est difficile d'avoir été, et là je fais attention au mot que j'utilise, d'avoir été extrêmement populaire pendant deux ans, trois ans, et ensuite de retrouver une sorte d'ombre, c'est-à-dire que vous n'êtes pas ce que vous avez été à 21 ou 22 ans déjà. Non, mais au contraire, je suis beaucoup plus contente, parce que je crois que les gens m'apprécient beaucoup plus aujourd'hui, et que ceux qui étaient inutiles, ceux que vraiment je ne saurais quoi faire pour leur plaire, enfin ceux qui vraiment j'ai plus rien à faire pour... Il y a un certain public qu'on ne veut pas avoir nécessairement autour de soi, alors j'ai des gens beaucoup plus intéressants, des gens beaucoup plus intéressés à me voir agir différemment. Ça m'encourage à aller plus loin. On doit vous raconter les choses les plus invrais, sans l'âme d'ailleurs, vous avez dû en entendre de tout ça. Encore aujourd'hui. Encore maintenant ? Prisonnière d'une image. Mais je vais vous dire, cette année je vais peut-être me lancer plus sérieusement dans la chanson, je vais essayer d'arrêter le trac, que j'ai déjà eu en votre présent. Oui, ça vous arrive quelque part aussi. Oui, non, mais cette fois-là j'étais vraiment traquée, je ne sais pas pourquoi, c'est ridicule, ça m'arrive quelque part. Alors vous voulez chanter maintenant ? Très fort, puis faire peut-être un film par an, mais un bon. On m'en a pas beaucoup, vous savez, il ne faut pas dire que, parce qu'on ne voit pas, qu'on m'a oubliée, ce n'est pas vrai. C'est que tout simplement je choisis ce que j'ai à faire, et je crois que les gens en ont assez d'être bernés. Moi, c'est à vous que ça m'arrive de vous plaindre parfois, je dois vous avouer ça. Ça m'est arrivé de me dire parfois, je me demande si elle s'est rendue compte de ce dans quoi elle s'embarquait. J'ai eu la sensation que votre vie était devenue intenable, je ne l'aurais pas souhaité pour avoir. Pas 21 ans, pas 21 ans. C'était agréable ? On s'aperçoit de rien, enfin pour ma part. C'est-à-dire que j'étais embarquée dans un rouage, dans une galère, il fallait que je me défendre. Je me suis défendue du mieux que j'ai pu, et j'étais libre alors de faire il agir comme je l'entendais, donc il n'y avait aucun problème. Mais en vieillissant, effectivement maintenant j'ai des attaques, je suis plus sensible de maintenant que je l'étais avant. Vous devenez sensible au fur et à mesure. Est-ce que ce sont les femmes qui acceptent moins bien ? Non ! Vous voyez ce que vous avez ? Non, c'est assez amusant. J'ai fait plusieurs émissions à la radio, vous savez, des talk shows comme on dit, et j'ai été très surprise de voir le nombre de femmes qui m'encourageaient à continuer. Les hommes, ils ont une drôle de réaction, ils sont, comme on dit, mi figues, mi raisins. Ils ne savent pas trop sur quel pied danser. On m'aime bien parce qu'il y a eu une image avant, mais on essaie de la faire... Enfin, ça reste toujours quand même le mythe, mais ils essaient de montrer qu'ils sont un peu plus sérieux à mon égard, enfin, tout au plus au mythe, au mythe, au mythe. Mais est-ce que vous ne vous exposez pas, justement, de la part des hommes à être traitées d'une drôle de façon à cause de ça ? Je ne m'expose pas. On m'a exposé, mais je ne m'expose pas. Enfin, j'essaie. Comment faites-vous pour remettre un monsieur à sa place s'il va trop loin ? Si je faisais semblant, par exemple, de ne pas être en place. Est-ce que vous y tenez vraiment ? J'ai fait un grand sourire, je dis qu'il me gêne profondément, ce qui est très vrai. En général, ça réussit toujours. Il suffit de jouer la timide. Non, ce n'est même pas jouer, c'est vrai. Vous savez, je n'ai jamais su prendre un compliment, c'est vrai. J'en ai eu d'ailleurs la confirmation hier. Il y a quelqu'un qui m'a dit des choses très gentilles et je me suis sentie soudainement très timide. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être brûlée par rapport au cinéma ? Est-ce que vous n'avez pas justement participé au premier film, ce qui fait que maintenant, on ne ferait plus appel à vous déjà ? Je suis brûlée, c'est vrai, mais dans un sens, dans un genre de cinéma. Pas dans le sens de Jeanne d'Arc. Voilà. Je suis brûlée dans une sorte de cinéma, mais certainement qu'il y a de la place, je suis persuadée, dans d'autres films auxquels on ne penserait pas à moi parce qu'on a peur, forcément. Je ne vois pas Jean-Pierre Lefebvre venir me chercher. On ne penserait pas à vous. C'est malheureux pour moi. Pour un film sérieux maintenant. Voilà. Les scénarios qu'on vous propose, par exemple, sont tous des scénarios qui ressemblent à vos premiers films. On m'a suggéré dernièrement un scénario qui était très amusant, qui était un film drôle et tout ça. Mais malheureusement, les gens n'avaient pas d'argent parce que ça existe encore malgré tout. Et c'était une histoire très amusante. Mais il devait tourner, un film merveilleux qui devait tourner en trois semaines. Alors ça ne se fait pas en trois semaines. N'importe quel film se fait dans un minimum de un à deux mois. Un mois et demi à deux mois. Donc c'était ridicule. Donc il y a d'immenses possibilités. On me fait confiance pour certains rôles. Et même on me demande beaucoup pour le comique. C'est drôle. Est-ce que vous êtes en train de jouer le rôle d'une maman, il y a un petit enfant qui pleure ? On va envoyer Daniel Wimmer. Ah oui, c'est le petit bébé. Vous êtes doué. Merci beaucoup Daniel Wimmer. Nous vous revenons tout de suite après les messages qui suivent. Formé. Connecté. Impressionné. Surprendre. Mais vous en voulez encore plus. Alors venez chez Future Shop et obtenez-en plus. Non seulement vous y trouverez la technologie la plus récente, mais vous en tirez le maximum. Future Shop, venez voir ce que votre futur vous réserve. Qui n'a pas rêvé de partir à l'aventure aux commandes d'une Harley-Davidson ? Aujourd'hui, votre rêve devient réalité. Découvrez toutes les motos qui ont créé la légende Harley-Davidson. Fabriquées sous licence officielle, chaque modèle réduit de cette collection exceptionnelle et d'une authenticité remarquable. Commencez votre collection en profitant de cette offre spéciale. L'électroglide de Harley-Davidson et son fascicule, 5,95$ seulement, en vente partout. Achète collection. Mais qu'est-ce que c'est que ce phénomène liquidation de Toyota en fait ? On va bien le voir. Essai numéro un. Rencontrez votre concessionnaire Toyota et dites-lui ce que vous avez en tête. Franchement, Toyota en tête, c'est fort. Quand il a vu passer Daniel Ouimet, sa réaction a été la même que celle de tous les hommes. Ses yeux ont fait tilt. Il y a un an, il n'était pas connu. C'est maintenant une vedette venue de l'Abitibi, avec d'abord un succès, une chanson. Il vient de présenter un long jeu maintenant au grand public. Il s'agit de Réal B. Benoît. Merci. J'aimerais vous chanter une chanson ce soir qui parle du joual que l'on parle et qui nous explique que dans le fond, le joual, ce n'est pas si mal. Parce que moi, je me dis, les gars qui viennent rire de nous autres à la télévision, puis j'en ai vu, puis j'en ai dans la tête comme ça, c'est des gars qui viennent de l'autre bord à moitié du temps et puis ils trouvent qu'on parle mal. Moi, je trouve que ce n'est pas si pire que ça. Je m'assieds chez nous et puis j'ai fait une chanson qui s'appelle « Vive le joual ». J'aimerais dédier ça à ces gars-là. Ça va comme ça. On nous accuse assez souvent de parler plus joual que français. Moi, je ne vois vraiment rien de mal là-dedans. Puis je ne sais pas pourquoi qu'on changera. On se comprend, c'est ça, le principal. Vive le joual. Depuis le temps qu'on est entouré de tous les côtés par les anglais, c'est normal qu'il se soit glissé. Quelques mots qui ne sont pas français. Ça ne veut pas dire ça qu'on parle mal. Vive le joual. Un petit couplet pour mon ami que j'ai attendu à la télévision, je pense que c'est Jean-Marie Larence qui s'appelle, je ne sais pas. Il y en a qui se donnent un mal immense pour essayer de nous franciser. Ils veulent qu'on parle comme les gars de France. Nous autres, on n'est pas intéressés. Les mots joual que l'on utilise ne sont pas nécessairement mauvais. Ils expriment parfaitement ce qu'on veut dire et ont même un certain attrait. Croyez dans le fond, c'est pas si mal. Vive le joual. On croche pas aux Américains de pas parler comme leurs ancêtres. On trouve qu'ils portaient très bien, encore que même qu'en Angleterre, c'est même langue internationale. Vive le joual. Comme confusion, mes chers amis, parlez d'un joual si t'as bouton. Le joual vaut bien, à mon avis, le charbon-pied nous vient d'attendre. On se comprend, c'est pas le principal. Vive le joual. Vive le joual. Vive le joual. Voilà, bonsoir. Vous dites, on se comprend, c'est ça qui est le principal. Moi, je trouve que vous n'avez pas changé depuis un an, et c'est ça qui est le principal. J'avais peur que vous soyez, il y a un an, là, quand on vous a connu la première fois, j'avais peur que vous soyez pas vrai. Que vous soyez trouvé un personnage pour devenir un petit peu célèbre. Mais il semble bien que Réal B. Benoît, c'est bien vous, et vous n'avez pas l'intention de changer. Réal B. Benoît, c'est bien vrai. Moi, je le sais, en tout cas, que c'est vrai, le lundi matin, quand je descends dans le trou pour aller travailler, après le show, le dimanche soir, puis j'ai fait 400 heures. Parce que vous descendez encore dans le trou, maintenant? Oui, je travaille encore à Amine. J'ai pris une autre semaine, livre d'absence, qu'ils m'ont donné. Ils sont bien généreux. Ils sont bons avec vous? Ils sont très, très bons avec moi. J'ai pris la semaine, j'étais en congé cette semaine. On travaille lundi, prochain, lundi matin. Écoutez, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que ça veut dire, descendre dans le trou. Ça veut dire quoi? Descendre dans le trou, ça veut dire arriver à Amine dans les heures le matin, t'habiller en cinq, comme ça, puis descendre à peu près, quoi, 3000, 4000 pieds, dans un trou de, quoi, 5 pieds carrés, à peu près, il y a 10, 12 hommes peut-être dans la cage, tu descends à 2000 pieds, puis là, tu arrives à des niveaux, c'est ça, descendre dans le trou. On ne peut pas dire que ce soit particulièrement drôle. Non, ce n'est pas drôle. En général, ça ne donne pas le goût de chanter. Ça donne le goût de chanter, de... ça donne le goût de chanter, de vouloir sortir de l'autre, je ne sais pas, de chanter... Comment est-ce que vos camarades de travail vous traitent maintenant? Vous êtes une vedette dans le trou. Les vedettes dans le trou, j'en ai! Vous n'êtes pas seul! Mais vous, vous êtes dans le vrai trou. Comment est-ce qu'ils vous traitent, les autres? Ah, mes chums, là-bas, c'est encore... Moi, je n'ai pas trouvé que les gars avaient changé là-bas. Je ne sais pas si c'est parce que moi, je n'ai pas tellement changé avec eux autres. J'arrive le matin, puis je fais ma job comme d'habitude. Eux autres, ils sont pareils comme d'habitude, excepté qu'ils m'agacent peut-être un petit peu plus. Si je joue un de mes records à la radio, le matin en train d'être à travailler, on a un radio dans l'office, il prend le radio, toutes sortes d'affaires comme ça. Pas des affaires chocaines, des affaires belles, comme une gang de chums va spinner ensemble, pas plus que ça. Je vous disais, les gens sont gentils avec vous quand même, on vous donne vos patrons, tout ça, ils vous donnent une semaine de congés quand vous en avez besoin. Est-ce que vous les avez rencontrés, vos patrons, de personne à personne? J'ai rencontré mes patrons de personne à personne, juste les fois que j'ai été obligé de lui demander des congés. Ça n'a pas toujours été des rencontres d'amis. Est-ce qu'ils savent qui vous êtes? Je pense qu'ils ne sont pas trop au courant, c'est tous les Anglais d'abord, ça fait que ce qui se passe, il faut des Français, ça ne les intéresse pas. Et puis, je pense qu'ils ne sont pas trop au courant de ce qui se passe. Je dis, j'ai fait un long jeu, puis là, je dis l'autre jour, une fois, une autre semaine, pour la promotion d'un autre long jeu. Ah, tu en as fait un autre, tu sais. Ils ont vu un article d'un Toronto Star à Toronto. Et puis, ils m'ont amené ça l'autre jour à la ligne, il a dit, il parle de toi, il paraît comme si tu fais une grande peut-être. Je dis, qu'est-ce que tu penses que je suis, moi, tu sais, en anglais, en anglais comme ça, tu sais. On voit qu'ils ne savent pas ce qui se passe, les autres. Alors, finalement, on parle de vous dans les journaux de Toronto, et on ne parle pas tellement d'eux, si je comprends bien. Ils ne parlent pas d'eux autres, puis ils ne parlent pas en bien d'eux autres. Je ne sais pas, moi, je parle de la mine comme je brouille la mine. Ils m'ont dit, une fois que je parlais comme je dégradais les mines ou des affaires de mer. Moi, j'ai dit à la fois, j'ai dit, ton trou, c'est un trou. Je ne peux pas dire que c'est un beau trou, ce n'est pas un beau trou. Moi, j'ai dit, moi, j'étais à Montréal, j'ai dit que c'était pas beau, que toi, tu choques. Je ne fais pas pour ça. Non, c'est vrai. Est-ce que vous avez la sensation que ça les impressionne d'avoir un gars qui descend dans le trou et dont on parle à Toronto? Je ne sais pas si ça dérange bien, bien, je pense que, je ne sais pas si ça lui fait quelque chose tant que ça, tu sais. D'abord, ils ne savent pas, ils ne sont pas assez au courant de l'affaire. D'après moi, ça n'a pas l'air dédérangé, parce que quand j'ai demandé la semaine off, la semaine passée, ils m'ont dit, non, père, no. Là, j'ai fait partie, je téléphone à Normand, j'ai dit, c'est no, qu'il me dit. Là, Normand, c'est bien correct. Après ça, deux jours après, il m'appelle dans l'office, qu'est-ce que j'ai fait encore? Et là, il m'a dit yes. J'ai dit merci beaucoup, c'était très content, c'était qu'il s'est pas voté. Mais qu'est-ce qu'il a changé d'idée? Je ne sais pas, aucune idée, pas drégidement, peut-être, mais j'ai aucune idée. J'étais super, super surpris moi-même, parce qu'on était à régler, nous autres, pour faire la promotion des fins de semaine de Fordomac. Il y avait dit no, et après ça, ils ont changé d'idée, je sais pas, peut-être. Est-ce que vous envisagez le jour où vous n'aurez plus à descendre dans le trou? Je comprends qu'il envisage le jour où je me rire, je me rire, je me rire, je me rire. Mais vos affaires ne marchent pas assez bien encore pour prendre un risque comme ça? Comme c'est là, on fait plus de points encore à la mine, puis tu sais, normalement, quand j'ai commencé, ils vont me donner 25$ de plus, ils vont m'emmener à Montréal. C'est qui ça, Norman? Norman Bouchard, c'est mon gérant, ça. Il s'occupe de toutes mes affaires à Montréal, c'est lui qui prend les... Alors le jour où vous aurez 25$ de plus, qu'est-ce que vous gagnez à la mine, par semaine? Je ne suis pas obligé d'être comme à la mine à tous les 15 jours, bang, 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 mais une espèce de garantie, si tu veux, tu sais. Mais là, on m'a emmené. Mais tant que Réal-Benoît n'y aura pas ça, il va rester à Rouyn, il va faire ses commandes de finances, son loyer, son char, tu sais. Parce que vous êtes non seulement dans le trou toute la journée, mais vous êtes dans le trou tout le temps. Dans le trou partout! Est-ce que vous avez la sensation que le succès vous monte à la tête? J'allais vous demander si vous aviez les deux pieds sur Terre, mais quand on sait que vous avez les deux pieds en dessous de la Terre, c'est encore un peu plus solide. Ça ne vous change pas, ça ne vous grise pas le succès. Je ne sais pas, regarde, on descend une fin de semaine par mois, on descend comme là, depuis un mois, un mois et demi, deux mois, on prend une semaine, cette semaine. On a pris une fin de semaine pour du spectacle en province. Je ne sais pas, moi je m'en vais chez nous, puis j'étais un mois, un mois et demi chez nous, je reprends le rôle. Tu sais, le lundi matin, c'est correct, je n'aime pas ça, on descend dans le trou, je n'aime pas ça. Mais tu reprends le rôle. Le mardi, ça va. Le mardi, ce n'est pas suffisant. Puis le mercredi, je dis, bon, qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine? Et puis l'autre, descend, je ne sais pas. Je trouve que, non, je vais continuer à faire ma durée de l'avoir. Ils me l'ont dit, moi, je dis, this has nothing to do with your work. Tu sais, quand il me disait des affaires de même, bang, bang, ça, ça n'a pas d'affaire avec ton ouvrage, tu sais. Un mineur qui chante, ils n'y tiennent pas. Je répète qu'il pourrait se poser de moi assez facilement. Est-ce que vous écrivez vous-même toutes les paroles de vos chansons? J'écris paroles et musiques. J'écris paroles et musiques. J'ai un musicien qui, la musique avec moi, on fait comme le long jeu qu'on vient de... de faire, il y a eu une orchestration qui était faite. Mais les gars, ils ont pris ma musique avec... Le gars qui jouait avec moi, il fait du lead guitar. Est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes un poète? Je ne le sais pas par tout. Un poète, je ne sais pas trop que c'est ça, un poète. Mais vous écrivez des poèmes? Hein? Vous écrivez des poèmes. J'écris des poèmes. Les autres, ils ont pris ça, des poèmes. J'avais arrivé avec ma fille, ils ont dit un poème. Écoutez, bon, alors, il n'y a rien de plus simple. Moi, je ne propose ça à nous faire. Il n'y a qu'une seule façon de savoir si Réal B. Benoit est un poète, c'est lui demander de nous dire un poème. Est-ce que vous êtes d'accord? On saura après. Il va falloir que je la lise, par exemple, parce qu'ils vont poigner à la gorge, ils vont dire ça, puis à mes filles, et puis je ne la sais pas par cœur. C'est un poète pressé. Ça s'appelle, s'il existait un endroit, je pouvais essayer de faire quelque chose? Je crois que ça vous déroute, on m'a dit. J'aime bien essayer ça chez nous, dans le salon, avant, par exemple. Ben, vous êtes un peu dans le salon, là. De toute façon, dans le salon, tout le monde. S'il existait, sur notre terre, un endroit où on pourrait rêver sans avoir à dormir, où le malheur nous ferait tous rire aux éclats, où manger comme un porc nous ferait maigrir, ben moi, j'y serais à tous les jours à la 25e heure. J'y serais à chaque semaine pour la 8e journée. À tous les mois, je pense que j'y passerais la 5e semaine. Et puis, probablement, tout le 13e mois de l'année. S'il existait, sur notre terre, un endroit où un seul homme pourrait combattre un régiment, où un morceau serait plus gros que son entier, où les chutes d'eau couleraient en remontant, ben moi, j'y serais à tous les jours à la 25e heure. J'y serais à chaque semaine pour la 8e journée. À tous les mois, je pense que j'y passerais la 5e semaine. Et puis, probablement, tout le 13e mois de l'année. S'il existait, sur notre terre, un endroit où on rajeunirait après un certain temps, où un pauvre homme serait considéré comme un roi, où un seul sou pourrait acheter un diamant, ben moi, j'y serais à tous les jours à la 25e heure. J'y serais à chaque semaine pour la 8e journée. À tous les mois, je pense que j'y passe à la 5e semaine. Et puis, probablement, tout le 13e mois de l'année. Voilà. Merci beaucoup, Léa de Benoît. Nous vous revenons tout de suite après le message qui finit. T'as tout ce qu'il te faut? Oui. Hop! Tiens. Hé! Je te trouve belle. C'est ça. Bye. Bye. Chez Zelleuse, nous avons tout ce qu'il faut pour la rentrée. Des sacs à dos, aux vêtements, en passant par les papiers mouchoirs. La jetta sur Boudi et Zelle. 1250 kilomètres avec un seul plein. Il y a que les papistes qui ne l'aiment pas. Offerte pour un temps limité au taux exceptionnel de 1,9%. Ah, vous étiez là. Ce soir, à l'émission, je reçois Pascal Bussière, Jean-Nicolas Vérault, René-Claude et Jacques Fauteux. On peut commencer. L'île de Guilidor, ce soir, 21h. La télésérie la plus audacieuse, la plus innovatrice, la plus flyer. Être présentée à notre télévision. Banque, le cirque, dès le 9 septembre, à Radio-Canada. Il avait eu une vie des plus simples qui soient. Il était violoniste dans des boîtes de nuit. Puis passé une sorte de fée avec un bâton magique. On l'a transformé en voyageur devant l'éternel. Il a vu maintenant presque tous les pays du monde. Et Gilbert Bécot a changé Paul Cormier en Monsieur Pointu. Que voici. Applaudissements. 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 ... 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